La vie quotidienne des Égyptiens La vie quotidienne des Égyptiens La vie quotidienne des Égyptiens En passant par le logement, l'éducation et également la santé Surtout la santé Ce n'est pas uniquement la santé d'une catégorie des Égyptiens Mais c'est une série d'initiatives lancées pour la santé des Égyptiens Que ce soit les plus jeunes, les écoliers ou la femme égyptienne Également considérée comme un des piliers du développement en Égypte Passant par la couverture médicale Alors il existe vraiment plusieurs aspects Surtout de ces initiatives présidentielles touchant la santé Selon vous, quels sont les objectifs qui ont été accomplis Au cours de ces initiatives Et qu'est-ce qu'on attend pour l'avenir ? Moi je pense que le président est très conscient Que la vie décente De l'être égyptien C'est l'ouverture du bonheur De la solidarité Du patriotisme Du progrès Tout ce que vous pourriez imaginer C'est ça Il dit Des sens On ne laisse pas On ne néglige pas Sa vie Des sens Pour aller être par exemple Seigné par des Terroristes Ou bien Dirigé par les ennemis du pays Ça c'est une condition sine qua non Par exemple là Je vois que le président Il a pensé d'un point de vue humain Parce qu'il est très Égyptien Et il est très patriote Et il est très Comment dire Il est très conscient De tous les mots Qui sont intervenus Dans notre vie Égyptienne Les dernières décennies Et là il est en train Maintenant de ramener l'Egypte À son vrai Statut À son statut D'un pays Qui a vraiment été La conscience De l'humanité entière Oui Alors on ne peut pas Imaginer L'état dans lequel Nous sommes arrivés Et nous avons vu Les bidonvilles Et les conditions Inhumaines Dans les conditions sanitaires Pour les pauvres Par exemple Et là tout ça Il est en train De remplacer tout ça Par une vie défaite Et il donne beaucoup Beaucoup d'intérêt À l'enseignement Et à la santé Et ça c'est très important C'est très important Pour l'Egyptien Madame Farida Choubèchi Vous êtes députée Au Parlement égyptien Alors vous êtes Au courant Des défis Qu'affronte l'Egypte Actuellement Puisqu'il y a eu Des forces majeures Qui ont contribué À ce que L'économie mondiale Connaît actuellement Une récession Mais l'Egypte A pu résister À ces défis Et même Accomplir Une croissance Parmi les rares Nations Qui ont connu Une croissance Au cours de l'année 2020-2021 Alors selon vous Comment l'Egypte A pu maintenir L'équilibre Et résister Face à ces défis Comme le Covid-19 Comme la guerre actuelle En Ukraine Alors comment On a pu résister Selon vous Quel était le plan Qu'on a suivi ? Le plan A mon avis C'est la confiance Du peuple Dans sa direction C'est à dire Moi je dis tout le temps Tout le temps Je le dis Parce que j'ai vécu Cette période Et d'ailleurs Le feuilleton A l'Egypte L'a très bien montré Et c'est très bien Comment dire C'est à dire Présenté Et parce que nous Nous avons choisi Un leader Dans lequel On a mis Toute notre confiance Oui Et lui aussi Il nous a rendu ça Par une confiance En nous-mêmes Dans son peuple Quand il y a Une unité Entre le peuple Et la direction Pénétique Ça c'est Le plus grand La plus grande Réjustice Possible Pour un leader Et justement Comme vous l'avez dit Il y a beaucoup De pays Même des pays Assez avancés Qui ont beaucoup Eux de difficultés Et qui ont eu Un recul Dans la vie Leur économie Alors que nous Nous avons affronté Toutes ces conditions Vraiment lamentables Dans lesquelles Nous On n'avait pas On n'avait rien À faire Le Covid Et la Corona Et la guerre En Ukraine Ça c'est pas nous Mais nous avons pu Les essais À mon avis Parce que nous Croyons en notre Direction politique Et nous croyons En ce président Qui jour et nuit Montre Qu'il a une tranquille Qui travaille Qu'il a une tranquille Justement Alors là Vraiment C'est un Sérieure Une phase À étudier Et à enregistrer Parce que ça montre Que le peuple Est toujours disposé À donner Et à faire Si on lui demande Des sacrifices Si on lui demande De participation Si on lui demande De ne pas dormir Si on lui demande Tout ce qu'on peut Du moment Où il croit En sa direction politique Il est prêt À tout faire Nous savons L'histoire Nous le montre Pourtant Et ce n'est pas Le cas Maintenant De l'appeler Oui Madame Farida Choubèchi Vous êtes députée Au Parlement égyptien Et écrivaine Je vous remercie Infiniment Pour ces explications Et on continue Avec notre édition Pour aujourd'hui En parlant Des initiatives Présidentielles Pour le développement De la famille égyptienne Le président Delfattah Sisi A souligné Que les initiatives Présidentielles Mises en oeuvre Par l'Egypte Dans le domaine De la santé Ainsi que le dépistage Par l'état Des maladies transmissibles Avaient contribué De manière significative A réduire le nombre D'infections Et de décès Dûs au coronavirus Dans le pays Plus de détails À travers ce commentaire Les initiatives Les initiatives présidentielles C'est ce qu'a souligné C'est ce qu'a souligné Le président Abdel Fattah Sisi La pandémie De coronavirus Est un grand défi Auquel l'humanité Est confrontée Alors qu'elle a créé Des problèmes politiques Économiques Et sociaux Complètes A ajouter le président Sisi A détecter L'hépatite C Et le dépistage Des maladies transmissibles Que la communauté Internationale A saluée Notamment l'Organisation Mondiale de la Santé Qui a confirmé Que les taux d'infection Par l'hépatite C Était devenu La plus faible Actuellement Grâce à cette initiative Et ce après Que l'Egypte A été la plus infectée Par le Véluge Sous-titrage ST' 501